Salut à tous, c'est Vins et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de mise au point, on va misopointer. On va avoir particulièrement donc 4 outils de 4 astuces qui vont vous aider à faire la mise au point pour avoir des plans toujours sharp, toujours net. Alors ces astuces s'appliquent tout autant à la photo qu'à la vidéo, on va pas parler aujourd'hui de follow focus parce que c'est un outil qui sert juste à faire des suivis de points. Là on va partir du principe que c'est un plan assez fixe. Alors première astuce c'est tout simplement appuyer sur la petite loupe derrière le dos du boîtier. En fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ne savaient même pas que ça existait. Donc en fait quand vous êtes en mode live view, c'est à dire que vous visez par l'écran, vous avez une fonction de loupe qui va zoomer numériquement. Donc on va perdre un peu de qualité mais on s'en fout, c'est juste une prévisualisation en fait. Ça va vous agrandir l'image et ça va vous permettre donc de faire le point beaucoup plus précisément que si vous regardez sur le petit écran du réflexe. Et c'est vrai que quand on n'a pas de moniteur externe, donc voilà un écran qui est branché en HDMI par exemple, qui nous permet de vérifier, de bien checker que le plan est net. Et bien sur le petit écran c'est dur de se rendre compte de l'espace et de voir, surtout si on est à pleine ouverture et donc on a une très faible profondeur de champ, de voir ce qui est net et ce qui ne l'est pas. Tout simplement. Donc là on passe en mode live view, donc en fait c'est le petit carré ici qui va déterminer l'endroit où on va zoomer. Alors là la touche de zoom dépend vraiment du modèle de votre appareil photo. Donc là voilà, alors ça c'est très pratique avec le 5D parce qu'on peut utiliser le joystick pour se déplacer. Et voilà 60D par exemple c'est les flèches ici. Et donc là on peut venir faire la mise au point très précisément puisque là ça zoom d'abord en x5 et on peut aller même jusqu'à x10. Voilà pour un maximum de netteté. Alors attention, on fait la mise au point comme ceci et non en zoomant un tout petit peu avec l'objectif car suivant la qualité de celui-ci, et bien il peut y avoir un phénomène de tirage optique et en fait ça veut dire que la mise au point se décale légèrement. Donc si là pour vous, par exemple ici à 105 mm, c'est incroyablement net, peut-être que si vous revenez à 70, et bien ça le sera moins. Alors deuxième astuce, alors c'est un oeilleton loop. En fait on peut changer l'oeilleton qu'il y a sur vos réflexes. En fait il est démontable assez facilement et on peut donc le remplacer par ce qui s'appelle ici un magnifying eyepiece. Un incroyable accent. Ça nous vient direct de Chine. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc ça se présente comme ceci. Alors ça c'est surtout utilisé en photo, donc quand vous n'utilisez pas le live view, cet outil du coup va nous permettre de grossir un peu notre vision dans le viseur. C'est gênant. C'est bon. C'est bon on est gaffé. Alors troisième outil pour la mise au point, c'est le viewfinder. Le viewfinder c'est quoi ? C'est donc une loupe qu'on va venir plugger, qu'on va venir fixer au dos du boîtier. Alors là il en existe pareil à tous les prix. Ça démarre donc à 10 euros sur ebay jusqu'à 1000 euros dans les boîtes spécialisées. Mais alors souvent les trucs à 1000 euros c'est des viewfinder HF qui permettent de déporter l'écran, donc qui ont leur propre écran intégré, qui ont des assistants à l'exposition comme les Zebra, etc. Qu'on retrouve avec Magic L'Enterme gratuitement en plus. Mais bon voilà. Sur Amazon on peut en acheter à 30-40 balles qui font vraiment bien le taf. Donc c'est des loupes qui vont grossir x3, donc c'est vraiment cool. Qui gardent une qualité assez intéressante, à part un petit peu sur les bords, ça c'est à cause de la lentille. Mais ça c'est normal pour une lentille de cette qualité. Et donc on va venir le coller directement à l'arrière du réflexe ou utiliser des supports magnétiques. En fait ça dépend du modèle de viewfinder que vous voulez utiliser. Et aussi l'avantage c'est que quand on est en plein soleil et qu'on veut faire sa mise au point et qu'on voit rien sur l'écran, et bien ça occulte un petit peu la lumière autour de l'écran. Ce qui est toujours très agréable. Alors normalement suivant votre modèle de viewfinder, il y en a qui viennent donc directement se clipser avec un système d'aimant qui est fixé sur le pas de vis ici. Ou alors ils vous livrent un cadran que vous allez coller directement sur l'écran. Alors bon c'est chiant parce que du coup c'est pas très esthétique et puis ça vient un petit peu abîmé. Enfin votre appareil, c'est chiant. Du coup ce qu'on peut faire, j'avais vu ça dans une vidéo d'un américain, c'est qu'on peut utiliser donc une protection plastique. Donc pareil on démonte l'œilleton et on va venir le placer ici. Donc il est exactement de la taille de votre écran. Voilà donc il faut bien choisir un modèle de protection qui correspond à votre boîtier. Donc là en l'occurrence c'est 5D Mark III. Et après du coup on va pouvoir venir clipser le viewfinder directement, le fixer comme ceci. Et l'avantage de ce modèle c'est qu'ici on a un petit bouton qui va nous permettre, voilà, là comme ça on peut checker notre écran sans l'effet de loupe et à l'abri de la lumière du soleil. Quatrième astuce, le peaking. Alors le peaking c'est quoi ? C'est tout simplement des petits points qui vont apparaître en surimpression sur votre écran. Donc ils ne seront bien sûr pas enregistrés dans la vidéo finale. Qui vont vous permettre en fait de déterminer l'endroit où c'est net. Donc là où vous allez faire la mise au point, des petits points vont apparaître. Et suivant leur couleur, ça voudra dire que c'est plus ou moins net. Et c'est vraiment très pratique parce que quand on a, comme je le disais tout à l'heure, des écrans qui sont trop petits, et bien c'est chiant, on n'arrive pas à bien se représenter l'espace. Et donc ces petits points nous sont d'une aide précieuse. La fonction focus peaking est présente sur certains moniteurs ou sur certains view finders comme on l'a vu tout à l'heure. Mais donc peut être aussi rajouté grâce à Magic Lantern. Donc pour ceux qui l'ont, vous appuyez sur l'onglet poubelle et vous allez dans l'onglet overlay. Ça c'est pareil pour tous les modèles. Et vous allez dans focus pick et vous l'activez. Voilà, vous laissez les réglages par défaut. Donc en fait ça va faire apparaître des petits points là où la netteté est censée être. Donc plus ils sont bleus, plus c'est net. Donc voilà, on voit là que c'est incroyablement net. Et ça nous permet justement d'éviter de zoomer dix fois ou quand on doit faire des suivis de points avec des panoramiques ou alors tout simplement avec un plan en mouvement. Et donc c'est extrêmement pratique. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aurez appris quelques petits trucs. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF dans la description. où vous allez pouvoir apprendre plein d'astuces comme celle-ci pour devenir, je l'espère, un meilleur photographe. Et puis n'hésitez pas aussi, je fais des podcasts maintenant sur Soundcloud. N'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça, c'est un autre monde. Et puis on se retrouve très vite. Salut à tous ! Je trouve qu'il y a moins en moins de blagues dans cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada